Ok, donc Willy, sur les ACUPS, vous le savez très bien, les ACUPS sont un nouvel traîneur, pourquoi vous aimez les ACUPS ? Ils sont souvent très fortes, et ils marchent très bien. Et en France, on les tende à aller plus vite. Et ça nous suit, quand on peut les acheter à un stage, où ils ont fait beaucoup d'escalier, beaucoup d'escalier, et ils peuvent aller vers l'avant. Donc, nous sommes très heureux d'avoir des horses avec toute cette expérience, avant qu'on les retourne à l'Irlande. Quelle serait, pour votre point de vue, la principale qualité, la différence entre ACUPS et les Tourbreds ? Je pense qu'ils sont beaucoup plus difficiles, et pour le jump racing, ils ont fait beaucoup plus de ruffles que se passe dans une race. Est-ce que vous pouvez dire qu'ils sont plus fortes, plus fortes que les Tourbreds, parce qu'on va couper les questions. C'est juste pour dire qu'ils sont beaucoup plus fortes que les Tourbreds, les ACUPS, parce qu'on va couper les questions. Ok ? Donc, pour votre point de vue, quelle serait la différence entre ACUPS et les Tourbreds ? Je pense qu'ils sont beaucoup plus fortes que les Tourbreds, et ils sont beaucoup plus fortes, et on peut les traineraient probablement plus fortes. Donc, tout en tout, je pense que, pour le jump racing en Irlande, ce qui est assez doux, ça prend beaucoup de stamina, ils ont beaucoup plus de stamina aussi. Et tout ça, en combinant, ils font des très bons jump horses sur notre côté de l'Irish Sea. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Perfect. Audeuun, Audeuun, could you explain from where and when comes the ACUPS horses ? The ACUPS horses, in fact, they date back a long time ago. It started in the 18th century, and really the ACUPS Society was created in 1922, so it's a long time ago. The studbook was actually created only a few years ago, in 2005, and that started from a specific region of France. It was in the centre of France, south of Burgundy, near Cercy-la-Tour. And then it expanded, you know, throughout France progressively, and there are two main centres, one which is basically around Cercy-la-Tour, in Nièvre, Saône-et-Loire, Allier, and then it expanded to the west country, from the Loire Valley to Brittany. Perfect. Very good. In a few words, Audeuun, how can we recognize an ACUPS in between other horses ? An ACUPS is, in fact, a crossbred. It means other than thoroughbreds. In fact, it's the equivalent to the National Hunt horses. And they're very strong, very good jumpers, and with a lot of bones and stamina. Perfect. We were talking about crossing, so generally the mares are ACUPS and the sire thoroughbreds. How do breeders choose their stallions ? Well, in fact, as you said, the broodmares are generally ACUPS and the stallions are thoroughbreds. You need to have at least 87.5% of thoroughbred blood to produce an ACUPS, and you need strong thoroughbreds as stallions, such as Cadoudal in the old days, or now Network, and we're very proud of Network and the success of all these falls. things.